Alors bonsoir à tous et heureux de vous retrouver toujours le 16 juillet 2020, 19h46 qui se poursuit hors du Québec avec une nouvelle vraiment, vraiment renversante, choquante. Je vous en avais glissé un mot hier au niveau du contrôle des données concernant la pandémie aux États-Unis, la quantité de gens testés, la quantité de gens hospitalisés, la quantité de lits disponibles et ainsi de suite. C'était tout le CDC qui contrôlait ça. On envoyait toutes les données au CDC. Naturellement, le CDC n'a aucun attachement politique, donc, publie toutes ces informations-là pour des questions de transparence. Et là, l'administration Trump, naturellement, est dans l'eau chaude depuis le début de la crise parce qu'elle a abandonné les Américains à leur propre sort. Et Donald Trump a posé un geste digne des républiques de Banane, des tyrannies et des pays totalitaires, les plus viles. Il a ordonné à ce que tous les renseignements, toutes les données soient transférées et enlevées du contrôle du CDC pour être données au ministère de la Santé. Auparavant, les données publiques avaient déjà disparu du site web du Centre for Disease Control and Prevention, après que l'administration Trump ait discrètement transféré le contrôle des informations au ministère de la Santé et des services sociaux. Depuis le début de la pandémie, le CDC a publié régulièrement des données sur la disponibilité des lits d'hôpitaux et des unités de soins intensifs à travers le pays. Mais Ryan Pankadsram, qui aide à gérer un site de suivi des données appelé COVID Exit Strategy, a déclaré que lorsqu'il avait tenté de collecter les données du CDC mardi, elles avaient disparu. Nous avons été surpris parce que les modules auxquels nous allons normalement étaient vides, les données n'étaient pas disponibles et n'étaient pas là, a-t-il déclaré. Il n'y a pas eu d'avertissement. Mercredi, le directeur du CDC, le Dr Robert Redfield, a déclaré aux journalistes lors d'une conférence de presse téléphonique que les États avaient reçu l'ordre de cesser d'envoyer des informations sur les hôpitaux ou au site du National Health Care Safety Network, le système de collecte de données du CDC. Au lieu de cela, toutes les données seront désormais communiquées via le portail de rapports du HHS, ont déclaré des responsables ajoutant que la décision avait été prise de rationaliser la communication des données et fournir aux responsables du HHS des données en temps réel. Imaginez-vous, lorsqu'il a été contacté pour commentaire jeudi par CNBC, le porte-parole, imaginez-vous, du HHS, Michael Caputo, a déclaré dans un communiqué que la CDC était chargée de rendre les données à nouveau disponibles. À l'avenir, a-t-il dit, HHS fournira des informations plus puissantes. Michael Caputo, c'est lui qui est en charge maintenant des données. Et qui est Michael Caputo? C'est cet être infâme qui était un stratège politique républicain, un consultant en médias et grand supporteur de Donald Trump et impliqué avec Roger Stone dans les histoires de Wikileaks et de courriel d'Hillary Clinton. Imaginez-vous, c'est fascinant, hallucinant. C'est lui qui va être en charge maintenant. On veut vraiment camoufler, mais j'imagine que les gens de la santé ne vont pas laisser faire ça, vont partager toutes les informations. Il a travaillé pour l'administration Reagan avec Oliver North. Imaginez-vous, Oliver North, tout le monde se rappelle de qui c'est, Oliver North, j'espère, le fameux Iron Gate, où il vendait des armes aux Contras pour financer des opérations. Vraiment, c'était hallucinant, c'était tout un scandale. Puis, comme directeur des services médias dans la campagne pour le président George H. W. Bush lors de l'élection présidentielle de 92, Caputo a travaillé comme directeur de campagne pour Cal Paladino dans sa candidature de 2010 au poste de gouverneur de New York. Caputo a travaillé pour la campagne Donald Trump de novembre 2015 à juin 2016 et était en charge des communications pour New York. Il a quitté la campagne après avoir publiquement soutenu la destitution du directeur de campagne Corey Lewandowski. Caputo a fait l'objet d'une enquête par le comité permanent des renseignements de la Chambre des États-Unis dans le cadre de son enquête sur l'ingérence russe dans l'élection présidentielle américaine de 2016. C'est lui qui est en charge de ça. Donald Trump a embauché Caputo en 2014 pour lancer sa campagne d'astro-turf à l'appui de sa candidature de harcèlement pour l'achat des bills de Buffalo. Caputo a créé une organisation, Shell, nommée The Twelve Men Thunder. En 2016, les bureaux de Michael Caputo Public Relations étaient situés à East Aurora, New York. Caputo avait également du personnel situé à Miami Beach. Caputo a été conseiller principal des efforts politiques de Trump de novembre 2015 à 2016. Le 20 juin 2016, il a été licencié de la campagne Trump, peu après le remplacement de Corey Lewandowski en tant que directeur de campagne par Paul Manafort. Il avait tweeté en faveur du départ de Lewandowski dans sa lettre de démission à Manafort. Il a regretté la déclaration sur Twitter. Donc, imaginez-vous, c'est lui qui est en charge maintenant des données. Aïe, 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 aïe. Tu ne verrais même pas ça, je pense, dans un pays digne d'une république de bananes ou d'une dictature infâme, incroyable. C'est vraiment des mauvaises nouvelles pour les Américains. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. La corruption de Donald Trump n'a aucune, aucune limite. Aucune limite. Sous-titrage Société Radio-Canada